Nous arrivons à notre sixième édition d'Open sur cette chaîne. Chaque année, on vous fait des tutoriels hyper complets pour que vous puissiez vraiment tester votre fitness et passer un bon moment avec la communauté. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous inviter, vous aussi, à participer aux Open, que ce soit en inscrit ou non. Que vous soyez d'ailleurs complètement débutant ou déjà avancé dans le CrossFit, vous pouvez vous y retrouver. Je vais vous donner maintenant des conseils, des prédictions et vous dire vraiment comment vous éclater pendant ces trois semaines de fitness. Salut la team, salut les CrossFitters, je suis Jacques. Ça fait, comme je le disais, des années que je vous fais des vidéos maintenant sur le CrossFit sur cette chaîne et c'est toujours avec plaisir de retrouver les Open qui, cette fois-ci, se passent sur trois semaines et plus sur cinq comme les éditions précédentes, sauf la toute dernière dans laquelle ils avaient innové. Attendez-vous, comme d'habitude, à avoir des tutoriels hyper complets que ce soit pour la version RX Scaled mais également pour les versions Foundations. On va vraiment faire le max pour que tout le monde puisse participer à cette grande fête du fitness. Avant d'aller plus dans les détails des équipements, des prévisions d'exercice, etc., je voudrais faire une parenthèse qui me semble hyper importante. Je pense très sincèrement que CrossFit a fait quelque chose d'extraordinaire en intégrant la division ou la catégorie Foundations dans les Open l'année dernière en 2021. Le principe des Foundations, c'est de simplifier au maximum les événements des Open, les workouts, pour que tout le monde puisse les faire. Que l'on soit ultra débutant ou que l'on soit déconditionné et c'est aussi recommandé pour les personnes plus âgées. En fait, on ne va plus vraiment se tracasser de ultra score et méga performance. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est tester son propre fitness à l'heure actuelle et pouvoir le retester d'année en année. Ça, en fait, c'est la même fonction que pour tout le monde, sauf que là, les mouvements sont totalement adaptés. Très sincèrement, j'ai confiance dans le fait que je pourrais faire faire les Open en version Foundations à la grand-mère de mon fils, par exemple, qui n'est pas sportive actuellement, même si elle est très dynamique. Je pourrais lui montrer les mouvements et elle pourrait les faire parce qu'elle va pouvoir respecter son amplitude, elle va pouvoir respecter son niveau technique et elle va pouvoir respecter son intégrité physique et son propre rythme à l'entraînement. Je trouve donc que cette version Foundations est un peu l'apogée de ce que CrossFit représente depuis très longtemps, à savoir l'idée qu'on peut adapter à tous via le scaling. Déjà, à l'époque, il parlait des grand-mères dans le Level 1, des grands-mères pour qui on pouvait adapter tous les entraînements. Et là, on va encore le faire cette année. C'est vraiment très cool. Alors, à quoi s'attendre maintenant dans les Open ? Eh bien, on a une liste de matériel déjà sur laquelle on peut s'appuyer pour faire un petit peu des prédictions déjà de ce qu'il n'y aura pas et puis probablement de ce qu'il y aura également. Voici la liste en détail. Il y aura un dumbbell. Les RX, Scaled, etc. sont les mêmes que d'habitude. En kilos, c'est 22,5 pour les hommes, 15 pour les femmes en RX et 15 pour les hommes et 10 pour les femmes en skate. Et il y aura un seul dumbbell. Ce sera important pour la suite. On s'y attendait une barre et des plaques. Il n'y a pas de charge prescrite, mais on sait bien qu'à un moment donné, il va falloir monter un petit peu une barre. Une barre de traction pour pouvoir faire tous les mouvements de suspension. Donc, on peut s'attendre à un exercice du style Toast to Bar et ou Chest to Bar, par exemple, ou Bar Muscle Up. Mais on sait aussi qu'il y aura les versions adaptées. Donc, n'ayez pas peur si vous voyez ces mouvements qui ont l'air dingues. Il y aura de toute évidence des Jumping Pull Up pour que vous puissiez vous aussi vous entraîner si vous ne maîtrisez pas encore les versions avancées. On nous parle aussi d'une box, une Plio Box, comme on dit. Donc là, on peut imaginer qu'il y aura des Step Up, des Box Jump, des Burpee Box Jump, on va voir. Mais en tout cas, on a besoin de cette box. Et la hauteur de cette box, si mes souvenirs sont bons, c'est 24-20. Donc, c'est 60 et 50 centimètres. Mais allez vérifier. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez être certain. On a aussi besoin d'une corde à sauter et de place contre le mur. Wall Space, ils disent en anglais. Donc, on peut s'attendre à des HSP ou des Wall Climb. En tout cas, un exercice avec la tête en bas, c'est très probable. Et en fait, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais il y a aussi plein de choses qu'on est certain de ne pas faire. Dans les éditions avant 2021, il y avait très régulièrement du rameur. Là, il n'y en aura pas. Des Wall Ball Shot, quasiment systématiquement. Il n'y en aura pas non plus. Et puis, à l'inverse, on peut clairement prédire qu'il y aura quasi à coup sûr des Double Under, une version de saut ou de Step au-dessus de la box. Et comme je le disais, un exercice la tête en bas comme les Wall Walk de l'année dernière qu'ils ont tous bien fait mal. En termes de prédiction maintenant, je ne vais pas faire le super devin, mais on peut s'attendre à quelques trucs quand même. Il y a d'abord les prédictions quasi certaines. Et puis, on fera des trucs un petit peu plus funky par la suite. Par rapport aux quasi certaines, eh bien, on va très certainement avoir des Double Under ou des Single Under. On va bouffer des Trusters d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, je pense que ce sera avec la barre, mais la possibilité que ce soit avec un seul dumbbell est possible. Mais très honnêtement, je ne l'imagine pas, parce que comme c'est facile à 22,5-15 maintenant pour la plupart des gens, à mon avis, on va vouloir nous mettre plus en difficulté qu'avec juste un dumbbell. Les années précédentes, on a toujours eu une version de Toast to Bar et ou une version de Chest to Bar. Donc là, clairement, il va falloir s'y préparer. Maintenant, en Scaling, on aura des Knee Raise et on aura également des Jumping Chest to Bar ou peut-être des Keeping Pull-Up. Préparer ces mouvements-là me semble très intelligent aussi. Pour terminer, on a une boxe et là, on sait qu'on va avoir un mouvement avec, peut-être deux mêmes. L'année dernière, c'était des Burpees, Box Jump Over, Facing the Box. Ce mot est extraordinaire. En gros, on faisait un Burpee d'un côté face à la boxe, on sautait de l'autre et on recommençait. Ça nous a tous pété le cardio, c'était super fun et je pense qu'on ne va pas avoir le même. Donc soit on aura des Lateral Steps, soit on aura des Jumps, soit on aura peut-être des Jump Over. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose avec la boxe, probablement de différents des Burpees Box Jump Over. Donc intéressant à préparer également. Et le grand final, c'est qu'on va très probablement se remanger des Wall Walks, donc des Wall Climbs comme moi j'aime dire. Et ça, ça nous a beaucoup surpris l'année dernière en termes de volume. En tout cas, pour les grands comme moi, ça a été carrément très très chaud. Et même si j'ai progressé depuis, je dois dire que si le Redo, donc le reward que l'on refait d'année en année, c'est le 21.1, eh bien, je ne vais quand même pas rigoler. Donc je vous recommande d'ici là de faire quand même un petit peu des Wall Walks tous les 3-4 jours, histoire de pratiquer un petit peu. Et puis les Handstand Push-Up, si au moment où je sors cette vidéo, vous ne les avez pas encore, c'est peu probable qu'ils viennent par magie en 15 jours. Mais je vais quand même vous mettre un tutoriel dans la description pour que vous puissiez progresser sur ce mouvement si vous le souhaitez. Je n'ai pas encore parlé d'haltéro, de deadlift, etc. Mais on peut être déjà convaincu qu'il va y avoir une barre plus lourde à un moment donné. Alors sous quelle forme, ça je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ce sera un ladder ? Est-ce que ce sera un test de force max ? On va voir. Mais en tout cas, il va y avoir au moins une barre plus lourde. Et vu les années précédentes, à mon avis, le snatch est une très bonne option sur laquelle on peut avoir une montée en gamme. À la même époque l'année dernière, la plupart des box du monde étaient fermés ou en tout cas une grosse partie l'était et donc ils ont vraiment fait en sorte de faire des workouts très accessibles à la maison, même avec très peu d'espace. Et je pense que la logique va être conservée cette fois-ci, mais qu'on va quand même avoir des séparateurs, comme je dis, des WOD qui vont permettre en fait de choisir les meilleurs du monde et puis de les séparer des autres pour qu'ils puissent passer au stade suivant des Open. Par rapport à ça, on n'a pas vraiment d'informations, mais attendons-nous clairement à avoir au moins un WOD où il va y avoir une énorme différence entre les tout, 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 tout bons et même les très bons. Comme toujours, la logique à ces moments-là, c'est juste de donner notre propre maximum. De toute façon, aller voir son score aux Open par rapport aux autres n'a pas grand intérêt. Éventuellement, le regarder dans la masse pour voir si on évolue avec la masse, pourquoi pas ? Mais le plus intéressant, c'est de voir si notre propre fitness s'améliore d'année en année. Un petit ajou à la vidéo. J'étais en train de tourner des vidéos pour mon programme Abdo Recto Verso et j'ai pensé à une question que vous me posez très souvent pour les Open, c'est est-ce qu'il faut s'inscrire ? Je veux dire officiellement, aller sur le site de crossfit.com et s'enregistrer, payer les 20 dollars d'inscription. Pourquoi le faire ? Pourquoi ne pas le faire ? Eh bien, la première raison pour laquelle vous pourriez le faire, c'est parce que vous allez avoir une suite de votre scoring qui est excellente. un suivi du scoring puisque vous allez avoir votre score d'année en année qui va être repris sur le site et vous allez aussi pouvoir du coup vous comparer avec votre évolution personnelle d'année en année. La deuxième chose bien entendu, ce serait de pouvoir avoir les tableaux des scores avec les copains et tout parce qu'on peut se comparer par rapport au pays, par rapport à sa boxe, il n'y a plein moyen de faire. Bon, ça, ça peut être marrant. C'est aussi un argument pour. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr pour soutenir crossfit si vous le souhaitez puisque en faisant ça, vous participez au développement de la marque, du projet, etc. Alors, pourquoi maintenant ne pas le faire ? Parce que si sous tous ces avantages vous vous en moquez un petit peu, eh bien, il n'y a pas besoin d'être inscrit aux open pour faire les open. Je peux faire les wads très simplement en suivant par exemple les vidéos de Jack's Team et en les faisant à la maison, en les faisant à la salle avec les copains et quand même avoir cet engouement, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de savoir si vous voulez participer pour vous et pour vos potes, etc. ou si vous voulez aussi faire ça, je vais dire à plus grande échelle dans la communauté crossfit et alors ça a du sens de vous inscrire. Franchement, sentez-vous libre par rapport à ça mais je voulais vous donner les pour et les contre afin que vous puissiez faire votre choix. Pour ma part, je sais qu'il y a des choses que j'ai clairement améliorées. Par exemple, je viens de retester mes Chess to Bar récemment et ils vont beaucoup mieux que les années précédentes donc ça, c'est super. À l'inverse, eh bien, je suis un peu comme tout le monde, je ne bosse pas sur toutes mes faiblesses et les Wall Walks, je n'en ai pas fait énormément donc je suis un peu meilleur mais quand même, je vais souffrir s'il y en a cette année. Et puis, on garde tous des bêtes noires et la mienne, ça reste les longues séries de squats lourds alors j'espère très sincèrement qu'il n'y aura pas trop de thrusters ou de front squats super lourds mais on verra. Moi, en tout cas, je suis assez préparé à ça et même à trouver des overhead squats qu'on n'a pas trop vus dans les éditions précédentes et un petit complexe snatch overhead squat un peu lourd, ça pourrait vachement creuser cet écart dont je parlais auparavant. Les Open 2022 vont commencer le jeudi 24 février avec une annonce pendant la nuit pour nous en Europe en fonction d'où vous regardez cette vidéo, ce sera à des heures différentes parce que je sais que je suis très suivi au Canada, ça me fait super plaisir, merci à tous. Et nous, on va préparer un super tutoriel hyper complet pour le vendredi. En général, on arrive à le sortir assez tôt dans la fin de journée vers 17h. On fait de toute façon au plus vite pour vous donner un max de conseils, une bonne structure avec échauffement, conseils, stratégie et aussi adaptation. Et si on pense que c'est utile, on fera même une deuxième vidéo avec les versions Scaled et Foundations. C'était passionnant l'année dernière de voir que vous avez été des milliers à regarder ces vidéos, des dizaines de milliers même en fait si on les prend toutes. Et donc, je vous remercie pour ça et je me réjouis déjà de vous y retrouver cette année. Est-ce que vous avez une prédiction Open 2022 ? Dites-le-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez qu'on va retrouver cette année. Peut-être les mouvements ou les combinaisons. Je serai assez curieux de voir votre avis et puis ça me permettra peut-être d'avoir des idées crapuleuses de workout d'ici là pour préparer des excellents Open 2022. Du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire. Comme ça, vous serez averti lors des sorties des préparations d'Open. Vous pouvez cliquer juste ici pour ça. Et si en attendant, vous voulez un bon WOD à faire à la maison ou en salle qui est vraiment spécifique à la préparation des Open, il est juste ici. Prenez soin de vous, entraînez-vous dur, intelligemment et regardez. Train hard, train smart. Peace!